Si tu n'as pas confiance en toi, tu es cuit, direct, c'est cuit. Et ça, ça passe par croire en toi, même quand personne ne croit en toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, tu connais la musique. On va voir dans cette vidéo les 10 signes qui montrent que tu vas devenir millionnaire, ok ? Les 10 signes qui montrent en tout cas que tu vas devenir à l'aise. Même si tu rates le million, tu fais un demi-million, ne t'inquiète pas, tu seras à l'aise. Parce que souvent les gens, ils ont un truc sur le million. Je peux t'assurer qu'avec 20 000 euros par mois, donc ça fait 220 000 euros à l'année. Et même 10 000 euros par mois, tu vis comme un millionnaire. Comme tu imagines que vis un millionnaire en tout cas. Je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, d'accord ? Grâce au business en ligne. Donc moi, j'ai grandi à Ivry dans le 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP et pourtant ça m'a pas empêché de créer mon premier business en ligne qui était sur le saxophone. Et qui m'a permis de générer 2 000 euros par mois en moyenne. Donc, les stratégies que j'ai utilisées pour mon business sur le saxophone fonctionnent pour toutes les thématiques en fait. Donc, il n'y a pas d'excuses, ok ? Donc, si tu veux aller plus loin, de toute façon, tu as tout en commentaire. Donc, moi, j'accompagne les gens à créer leur business en ligne ou les coachs consultants à leur permettre d'avoir un système automatisé qui leur permet d'avoir des clients en illimité. Ok ? Alors, même si tu n'as pas dit des business, que tu commences de zéro, tu ne connais rien à internet, je peux t'accompagner à travers le programme qui s'appelle Successful en ligne 2.0. Ok ? Donc, tu as les témoignages, tu verras les résultats que mes clients ont eu. Donc, en plus qu'on est dans la rigolade, on a des résultats, les gens qui rejoignent mon équipe. Et je t'accompagne aussi pour que tu puisses devenir indépendant financièrement. Je te montre où est-ce que tu veux que tu places ton argent. Donc, en fait, c'est la totale pour que tu puisses être libre géographiquement et voyager comme moi je le fais aujourd'hui. Je suis en Floride par exemple. Alors, on va voir 10 signes qui vont te montrer que tu vas être successful, qui vont te montrer que tu vas devenir millionnaire. Ok ? Parce que je sais que le chemin, il est assez long. D'accord ? En tout cas, nous, quand on le vit, il est long. Quand tu vas devenir millionnaire, les gens vont dire « Ah, tu es devenu millionnaire super rapidement ! » Mais toi, quand tu le vis, même si c'est un mois, deux mois, trois mois, tu as l'impression que c'est une éternité. Et je sais que ce genre de vidéo, ça rassure, ça va te dire « Ok, je suis sur le bon chemin, je fais les choses qu'il faut faire. » Donc, je vais te montrer les 10 signes qui montrent que tu es bien sur le bon chemin et que tu vas l'être si jamais tu persévéres et que tu ne lâches pas l'affaire. Comme on dit, dans la vie, tu as le choix quand tu te lèves, c'est où tu continues à rêver, où tu prends tes rêves en main. Et tu te lèves, évidemment. Il faut se lever à un moment donné. Premier signe, c'est que tu en as marre d'en avoir marre. Ça veut dire quoi, tu en as marre d'en avoir marre ? Ça veut dire que tu en as marre, par exemple, de manger peut-être de la nourriture que ça te saoule. Tu as envie de manger du tout bio, je ne sais pas. Tu as envie de pouvoir aller au restaurant quand tu veux. Tu as envie de pouvoir, quand tu prends la carte de ton restaurant, tu as envie de choisir le plat que tu veux. Et pas en fonction du prix et pas de dire « c'est quoi ce prix ? C'est abusé, c'est cher ici, disons, il y en a marre. » Non, tu veux juste pouvoir manger ce que tu as envie sans réfléchir le prix, sans que ça soit lié à ton porte-monnaie. Tu en as peut-être marre de vivre dans l'appartement dans lequel tu vis, dans l'environnement dans lequel tu vis, tu en as peut-être vivre ailleurs, tu en as peut-être changer de pays, tu en as peut-être pouvoir voyager. Tu en as marre de faire un voyage par an ou partir en camping-car, je ne sais pas, dans le sud. Peut-être tu en as marre, tu veux voyager. Peut-être tu veux du Bali, peut-être tu veux des States, de la Floride, du Miami. Donc en gros, tu veux changer ta vie parce que tu en as marre de la vie que tu as actuellement. Ok, tu en as marre. Ok, donc ça, ce signe-là, si tu ne l'as pas, bon, je t'avoue, direct, tu es cuit. Si tu es là en mode, ça va, on galère, mais ça va. Ce n'est pas, ça va, quoi. Si tu es comme ça, tu es cuit. Ça, je te le dis direct, tu ne deviens pas millionnaire. Il faut vraiment que tu en aies marre de la situation dans laquelle tu es. Deuxième signe, c'est que tu ne dis jamais « Ah, c'est trop cher. » Non, tu te poses toujours la question « Comment je peux m'offrir ça ? » C'est-à-dire, tu vois une Bentley GT, tu connais le coup. Coupé, décapotable, là. Ah non, pas décapotable. Je crois que le Bentley GT, il est juste coupé. Tu vois, tu te dis « Ah ouais, non, mais ça, c'est trop cher. » Donc ça, si tu te dis ça, par exemple, la bête est cuit. Ok ? Parce qu'en fait, tu es en train de te dire « Je ne peux pas l'avoir. » Alors que quand tu te poses la question « Comment je peux m'offrir cette Bentley GT ? » Eh bien, directement, ton cerveau va te donner les réponses. Tu poses des bonnes questions, tu as des bonnes réponses. Tu poses des questions de merde, tu as des réponses de merde. C'est comme ça qu'il fonctionne le cerveau. Il n'essaie pas de savoir si c'est bien ou pas ce que tu dis, si tu te poses des bonnes questions. Il te répond juste par rapport à ce que tu dis. Donc, si tu dis « Comment je peux faire pour m'offrir cette Bentley ? » Eh bien, il va te dire « Il faut que tu fasses comme ça. » Comme ça ou comme ça, comme ça, par exemple. Autre exemple, par exemple, si jamais quand tu reçois ta fiche de paye, quand tu la regardes, tu ne te dis pas « Mais c'est quoi ce salaire tout pourri ? » Tout ça, machin. Tu te demandes « Comment je peux augmenter ce salaire ? » Tu ne vas pas blâmer ton employeur, par exemple, parce que tu n'es pas assez payé. Si jamais tu n'es pas content, tu vas changer de boulot s'il le faut. Tu vas demander une augmentation. Tu vas faire quelque chose en tout cas. Mais tu ne vas pas blâmer les autres. Et si tu es un entrepreneur, tu vas te demander « Ok, comment je peux apporter plus de valeur sur le marché pour pouvoir augmenter mes revenus ? » Donc, en gros, ça va être toujours lié à la responsabilité. Tu es responsable et en même temps, tu te demandes comment pouvoir changer ta vie. Donc, à partir du moment où tu sais que tu es 100% responsable de ta vie, tu vas vouloir changer les choses. Tu ne sais pas « Du coup, si, c'est moi qui contrôle, les gars, voyons comment on fait pour pouvoir créer une vie sur mesure. » Tout simplement. Troisième signe qui montre que tu vas devenir millionnaire, c'est que tu passes à l'action rapidement. Tous les entrepreneurs passent à l'action rapidement. Ils apprennent quelque chose, ils le mettent en place direct. Moi, par exemple, j'apprends quelque chose. Je ne sais pas, j'achète une formation de ligne, je me forme parce que j'ai un obstacle sur quelque chose. Dès que j'ai l'information, je l'implémente tout de suite. Ça veut dire le jour même. Je ne vais pas l'implémenter demain ou dans une semaine ou un truc comme ça. Non. Je vais l'implémenter direct. Je passe à l'action rapidement. Tu vois ? Et tous les entrepreneurs sont comme ça. C'est un trait que j'ai vu dans tous les gens que j'ai interviewés. Tu vois, j'ai peut-être au moins 50 interviews. Ça, c'est un trait qui revient à chaque fois. Le passage à l'action rapide, tout de suite, pour avoir des résultats tout de suite, pour avoir des retours. Est-ce que ça fonctionne pour marcher ou pas ? Boum, tu passes à l'action. Ça ne fonctionne pas, comment je peux pivoter pour changer ? Boum, passage à l'action. En fait, c'est un passage à l'action continuel massivement. Et c'est pour ça que du coup, tu as des résultats massifs aussi. Quatrième signe, c'est que tu veux plus dans ta vie. Tu veux une meilleure vie. Tu veux, je ne sais pas, pouvoir voyager. Tu veux une meilleure maison. Tu veux plus dans ta vie. Ou sinon, tu veux impacter le monde. Tu as cette envie d'impacter. Tu te sens habité par une mission. Tu sens que tu es fait pour faire quelque chose. Tu sens qu'il y a une puissance intérieure que tu n'utilises pas. Tu as besoin de l'exprimer. Tu as besoin de faire quelque chose de grand. Ça, c'est un autre signe aussi. Cinquième signe, c'est que tu as des bonnes habitudes. Tu as déjà des habitudes de riche. Parce que souvent, les gens pensent que la richesse, ça vient du jour au lendemain. Boum ! Genre, direct, tu deviens riche. Non. Forcément, tu vas déjà apprendre à devenir riche. Ça veut dire quoi apprendre à devenir riche ? En lisant des livres, en te formant, en achatant des formations en ligne, en te faisant coacher. Tu vas apprendre à devenir millionnaire, si tu veux. Mais d'un premier temps, avant d'apprendre à devenir millionnaire, tu vas déjà apprendre comment générer 2000 euros par mois. Après, tu vas apprendre comment générer 10 000. Après, 20 000, 30 000. Et après, tu vas comprendre les leviers qui vont te permettre d'atteindre le million. Et le million va se faire au fur et à mesure. Donc, du coup, tu as des bonnes habitudes. Donc, ces habitudes, c'est quoi ? C'est que tu lis des livres sur le business, sur le marketing, où tu te formes sur ta thématique à toi. Par exemple, je ne sais pas si tu es thérapeute. Tu te formes sur tout ce qui concerne ton expertise. Et ça, tu fais ça de manière régulière. Et tu te formes aussi constamment. Ça veut dire que tu achètes des formations en ligne, tu te fais coacher. Ça, c'est des choses qui reviennent à chaque fois sur les gens qui ont réussi. Tout le monde se fait coacher, tout le monde se fait accompagner. Et les gens disent, toi, tu es coach, mais tu te fais coacher ? Bien sûr. C'est quoi cette question ? C'est comme si tu disais, Ronaldo, c'est le meilleur joueur du monde, mais il ne se fait pas coacher. Tout le monde se fait coacher. C'est normal, en fait. On a tous besoin d'un coach, et c'est dans tous les piliers de notre vie. Ce n'est pas juste au niveau de l'argent ou au niveau du business. On a tous besoin d'un coach. C'est comme P. Didi, par exemple, je sais qu'il se fait mentorer par Ray Dalio. Dalio ? Dalio ? Moi, je ne sais plus comment ça se prononce. Alors que P. Didi, il est pratiquement au milliard. Donc, ça aussi, c'est l'humilité, tu vois. Ça, c'est bonus, ça. L'humilité. L'entrepreneur, il est humble. Il sait qu'il a besoin d'apprendre. Il sait qu'il a besoin d'aide extérieure pour l'aider à accomplir ses objectifs. Alors que les pauvres, ils pensent qu'ils savent déjà tout. Ils n'ont pas besoin de coach. Ils vont faire des blagues. Bientôt, on aura besoin d'un coach pour aller pisser. Voilà. Ça, c'est les pauvres, ça. Ils pensent qu'ils savent déjà tout, qu'ils n'ont pas besoin de se former, d'acheter une formation en ligne. Ils pensent pouvoir faire tout avec des ressources gratuites, etc. Toujours en mode, comment je peux gratter, en fait. C'est ça. Ça, ce mode-là, il ne fonctionne pas. Ça, c'est cadeau. C'est un bonus. Donc, en gros, tu as des bonnes habitudes pour revenir au point de ce signe-là. Tu as des bonnes habitudes. Tu planifies tous les jours tes journées en fonction des objectifs que tu veux atteindre. Ça veut dire que tu as des actions que tu mets en place régulièrement par rapport à l'objectif que tu veux atteindre. Par exemple, si jamais tu veux, je donne un exemple. Si tu veux économiser, je ne sais pas moi, 10 000 euros, tu as un planning où tu sais que tu vas mettre de côté, je ne sais pas moi, 10 à 20 % sur tant d'années ou tant de mois et tu sais que tu vas pouvoir mettre 10 000 euros de côté. Mais bon, l'exemple n'est pas super bon. Un autre exemple qui est vraiment adapté avec un planning, c'est par exemple si jamais tu sais que tu dois créer des vidéos. Je prends des vidéos. Moi, je fais des vidéos, je fais des vidéos par jour. J'ai un planning où durant ma journée, je dois chercher des thèmes de vidéos, lire des livres par rapport à ça, me renseigner, etc. Et après, l'écrire, tu vois. Donc, tout ça, c'est écrit. C'est planifié dans ma journée. Donc, ça, c'est quelque chose que tu fais. Si jamais tu le fais, c'est un signe qui montre que tu es quelqu'un qui planifie ses objectifs, qui ne laisse pas sa vie au hasard et donc forcément, tu es dans la direction pour pouvoir être successful, être millionnaire. Sixième signe, tu fais des affirmations tous les jours où tu écris tes objectifs tous les jours, tu y penses tous les jours. Donc, ça, c'est super important parce que si jamais tu n'es pas focus, en fait, tu as des résultats sur quoi tu te focus en fait. Donc, si jamais tu te focus par exemple sur, je ne sais pas, si jamais tu es un sportif et que tu veux être champion olympique, toute ta vie, tu vas être focus sur comment tu peux faire pour pouvoir être champion olympique. Donc, tu vas t'entourer des meilleurs, tu vas manger comme il faut, tu vas dormir comme il faut, etc. Tu vois, et là, c'est pareil. Si jamais tu n'es pas focus sur devenir un millionnaire, si c'est ton objectif, imaginons, tu ne vas pas pouvoir l'être. Tu ne peux pas y penser de temps en temps. Ah, ben tiens, j'aimerais bien être millionnaire. Tu penses aujourd'hui, mais demain, tu n'y penses pas, etc. Et en fait, si jamais tu ne te répètes pas tous les jours tes objectifs, tu vas oublier tes objectifs. Je peux te le garantir. Si tu ne te le répètes pas, tu vas juste les oublier. Tu vas t'en rappeler peut-être chaque début d'année au moment des nouvelles résolutions. Donc, si jamais, en tout cas, tu as ce signe-là, c'est que tu es sur le bon chemin. Septième signe, c'est que tu travailles tous les jours sur ton business. C'est-à-dire même si c'est une petite action, mais en tout cas, tu fais toujours une action pour pouvoir développer ton business. Tu ne te dis pas, oh, quand c'est le week-end, ah, ben non, 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 là, c'est le week-end. Là, je prends une pause. Il faut quand même que je profite de la vie aussi, etc. Non, ça, tu ne deviendras pas millionnaire. Ce n'est pas possible, OK ? Par contre, si jamais tu travailles tous les jours comme ça et tu penses toujours à ton business, comment tu peux l'améliorer, là, tu es sur le bon chemin. Ça revient toujours à la même chose. Si jamais tu veux devenir millionnaire, par exemple, tu vas mettre des priorités. En fait, toute ta vie va tourner autour de cet objectif-là. Comme je te l'ai dit précédemment, tu seras focus, en fait. Donc, ce n'est pas genre dès que c'est le week-end, tu arrêtes de travailler. Ce n'est pas possible parce que tu es juste en train de perdre du temps. Tu es juste en train de… Et puis même, ton entreprise fera partie de toi, en fait. Fera partie de ton quotidien, en fait. Donc, ce n'est pas comme quand tu es salarié où là, tu te dis, vendredi, je ne pense plus à rien. Non, ton entreprise a continué à tourner, tu continues à faire des ventes, même le week-end. Donc, forcément, tu as des idées, tu as des choses à faire, tu vois. Par exemple, là, moi, aujourd'hui, on est dimanche, je tourne des vidéos, tu vois. Je travaille toujours, en fait. Maintenant, c'est cool parce que moi, j'aime ce que je fais. Donc, après, c'est un autre point, ça encore. C'est bien d'être passionné par ce que tu fais. Plus tu seras passionné, moi, tu le verras comme une contrainte, en fait. Pour toi, ce sera normal, tu seras content de le faire. Huitième signe et qui est super important, je pense que si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas devenir millionnaire, c'est la confiance en soi. Confiance en soi, quelque chose qu'on néglige vraiment, on pense toujours qu'on veut, ouais, c'est quoi la stratégie, je veux le faire. Même si je te donne toutes les stratégies, tu vas juste procrastiner, tu vas juste avoir peur de l'échec, de tout ce que tu veux, mais tu vas juste procrastiner, OK ? C'est 80% d'état d'esprit et 20% de stratégie. Donc, confiance en soi, c'est la base. Tout ce que tu as atteint dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as réalisé aujourd'hui, c'est en fonction de la confiance que tu as en toi, OK ? Tout ! Et sache que tu peux tout accomplir, en fait. C'est juste à toi de décider, oui, je peux le faire ou non, je ne peux pas le faire. C'est toi, en fait. Mais tu peux tout faire. Mais il y en a qui se brident, qui se limitent. Ils disent, ah ben non, ça, je ne pourrais pas. Il y a un être humain qui peut le faire. Il y a un autre être humain qui peut le faire. Donc, s'il peut le faire, tu peux le faire aussi. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire ? C'est juste parce que tu as décidé que tu ne pouvais pas le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu n'as pas confiance en toi, tu es cuit, direct. C'est cuit. Et ça, ça passe par croire en toi, même quand personne ne croit en toi. Regarde bien tous les gens qui réussissent quand un haut niveau de réussite, les gens, ils ont confiance en eux. Ces gars-là ont toujours confiance en eux. Une grande confiance en eux. Ils savent qu'ils peuvent le faire. Steve Jobs, Bill Gates, on prend toujours les mêmes noms, mais tu peux même prendre ceux qui ont un degré de réussite moins élevé. C'est toujours pareil. Ils ont confiance en eux. Ce n'est pas pour rien que les anciens sportifs, par exemple, quand ils se reconvertissent à l'entrepreneuriat, ils cartonnent parce qu'ils ont cette mentalité de dire, moi, je peux le faire. Donc, à ne pas confondre avec l'arrogance. L'arrogance, c'est quand tu te crois au-dessus de tout le monde. La confiance en soi, c'est que tu ne te mets ni au-dessus ni en-dessous. Tu te dis simplement que si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Et quand tu as confiance en toi, tu n'es pas juste en train de parler parce qu'il y a plein de gars qui te disent, moi, ceci, moi, je peux faire ci, moi, je peux faire ça. Non, tu es dans l'action. Tu es plus dans l'action que dans la parole. Tu n'es pas en train de parler comme ça pour rien. Tu es dans l'action. Et comment tu peux voir, est-ce que tu crois en toi ? C'est simple. Est-ce que tu paries sur toi ? Tu vois, c'est comme un cheval. Tu vois, quand les gars font des courses de chevaux, ils parient sur un cheval, par exemple. Ils disent, ce cheval-là, je pense qu'il va gagner, il a toutes les qualités pour pouvoir réussir. Donc, ils mettent un billet, boum, je parie qu'il va réussir. Comment toi, tu peux le traduire par rapport à toi ? Par exemple, on achète une formation en ligne en prenant un coach qui va t'accompagner à créer ton business pour pouvoir atteindre ton objectif. Est-ce que tu es capable de sortir de l'argent ? Est-ce que tu es capable de sortir 1000 euros, les mettre sur la table en pariant sur toi ? Tu n'es pas en train de payer quelqu'un peut t'accompagner ou une formation en ligne. Tu es en train de miser de l'argent sur toi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de miser de l'argent sur eux. Après, ils trouvent plein d'excuses. Oui, je vais le faire après. Je vais demander à ma femme, mon mari, mon chien. Je le ferai demain. Ce n'est pas le bon moment, etc. Ils vont se trouver plein d'excuses pour ne pas investir en eux. Mais ça veut juste dire qu'en fait, ils ne croient pas en eux. Ils n'ont pas assez confiance en eux pour croire qu'ils peuvent réussir. Moi, je crois que je peux réussir. J'ai juste besoin d'avoir l'information. Tu me donnes. Moi, je ne paye pas quelqu'un pour m'accompagner. Je le paye, effectivement. Mais c'est moi que j'investis sur moi. C'est aussi simple que ça. Parce que j'ai confiance en moi. C'est comme si tu vois quelqu'un qui charbonne de ouf, qui a une mentalité de ouf, qui ne lâche rien, qui est déterminé. Si jamais il te dit « Vas-y, je vais ouvrir une entreprise. Est-ce que tu veux mettre de l'argent avec moi ? » Tu vas mettre un billet direct sur lui. Parce que tu vois comment il fonctionne. Tu vois que la manière, tous les jours, comment il déterre, tu sais que lui, il va réussir de toute façon. Donc, laisse-moi mettre un billet avec lui. Comme ça, je vais gagner de l'argent après quand finalement, il va atteindre l'objectif. Pourtant, aujourd'hui, tu vois bien qu'il n'a pas d'argent. Mais tu sais que vu son mentalité, il va réussir. C'est pareil pour un sportif. Tu le vois. Tu dis que vu comment il s'entraîne, tu vois que lui, il va faire quelque chose. C'est pareil avec toi. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu as confiance en toi à dire « Ok, je peux investir sur moi ? » Et je sais que j'aurai un retour sur l'investissement fois 1000 parce que j'atteindrai l'objectif quoi qu'il arrive, je ne lâcherai jamais. Je suis déterminé comme charme. Neuvième signe qui montre que tu vas devenir millionnaire, c'est que tu n'as pas peur de l'échec. Tu as compris que l'échec, c'est juste une étape d'apprentissage. C'est une étape à passer pour pouvoir réussir. Il n'y a personne qui réussit du premier coup. Même Mark Zuckerberg, des fois, on dit « Ouais, il a réussi. » Non, non, non. Il avait fait des choses avant et qui n'ont pas fonctionné. Tu vois. Il n'y a personne qui arrive bon, qui réussit. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de passer à l'action, essayer des choses, ouvrir des business, des trucs, ça ne fonctionne pas et après, les prochains fonctionnent. Tu es obligé parce que ça te permet d'acquérir de l'expérience, etc. Donc, du coup, toi, tu as compris ça. Tu sais que le passer à l'action, c'est obligatoire, l'échec, c'est obligatoire, c'est le chemin à passer en fait. Et tu ne prends pas les échecs personnellement, tu les prends vraiment comme un cadeau dans ta vie qui va te permettre d'avancer vers ton objectif. Jordan, il a dit qu'il a raté plus de 9000 paniers. Et tu sais, on lui a fait confiance 26 fois pour le dernier shoot. Je ne sais pas si tu as déjà vu les gars quand ils font le dernier shoot avant que le temps il se finisse en fait. Tu vois, tu es genre, on lui donne la balle pour mettre le dernier shoot et peut-être gagner le match. Il a raté 26 fois. Et pourtant, le Jordan, pour la plupart des gens, disent que c'est le meilleur joueur au monde de basket. Walt Disney, il a été viré parce qu'il est par un manque d'imagination. Tu imagines ? Il n'est pas arrivé direct, il a fait Mickey et ça a fonctionné, non. Colonel Sanders, celui qui a fait KFC, était rejeté mille fois. Non, non, j'ai aggravé. Il a été rejeté une centaine de fois. Il a été rejeté une centaine de fois. OK ? Il y a beaucoup, je peux te le dire. Il y en a, ils se font rejeter une fois, deux fois. Ah, bah j'arrête. J'ai tout fait. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Maintenant, il a sans oublier Ray Rock, enfin, pas le fondateur, mais on va dire le fondateur de McDonald's qui, lui, lui, il a fait des échecs de ouf toute sa life et qui a réussi à la fin, tu vois, en développant McDonald's. Dixième signe qui montre que tu vas être millionnaire, c'est tu aimes apprendre, en fait. Tu aimes apprendre constamment. Ça veut dire que tu lis, tu te formes, tu continues, tu investis en toi, tu prends des coachs, tu écoutes des podcasts, tu te formes continuellement, en fait, que ce soit que ce soit en podcast, en coaching, en formation en ligne, etc. Tu te formes continuellement et tu te rends compte que, voilà, plus tu apprends, tu te rends compte qu'en fait, tu ne sais rien, en fait. Et c'est ça la différence qu'une des grosses différences entre les pauvres et les riches, c'est que les pauvres, pour eux, ils connaissent déjà tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de lire. Pour eux, ils n'ont pas besoin de lire, ils n'ont rien besoin d'apprendre. Ils savent déjà, en fait. Tu vois, des fois, quand je fais des pubs, tu vois, sur les vidéos, où je dis, voilà, les gars, vous pouvez faire l'implication inégale, ils disent n'importe quoi. Ils me disent n'importe quoi. Genre, ils m'insultent, je dis, mais les gars, vous êtes sûrs ? Oui, on connaît, attends. Si c'était possible, on le saurait. J'ai dit, mais tu n'as aucun livre. En fait, les gars ne disent aucun livre, mais ils savent que ce n'est pas possible. Donc, voilà, la différence, c'est que l'entrepreneur, le riche, il est super humble et c'est pour ça qu'il lit, d'ailleurs. Alors qu'on pourrait croire le contraire, mais non. Il est super humble et il va être à l'écoute de toutes les personnes qui peuvent leur apporter des choses, de la connaissance qu'ils n'auraient pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à me mettre un j'aime. Un j'aime pas parce que tu es un rageux, on ne comprend pas. Mets-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dis-moi si jamais il y a un des signes dans lequel tu te retrouves. Donc après, je t'ai donné 10 signes, tu n'es pas obligé d'avoir les 10 signes en même temps, mais en général, ça va ensemble. Donc sache que tu es sur le bon chemin, ne lâche pas, reste déterminé. Si jamais tu regardes ce genre de vidéo, c'est que sûrement tu es intéressé par développer ton business en ligne. Donc je t'invite à cliquer sous le lien qui est dans les commentaires pour recevoir ma formation d'une valeur de 200 euros pour pouvoir créer ton business en ligne en partant de zéro sans rien y connaître à Internet et sans même avoir d'idée business parce que je te donne des idées business, je t'explique exactement comment faire. Ok, donc je ne vois pas pourquoi tu cherches une excuse à ne pas prendre une formation qui est offerte. Des fois, je me dis, mais les gars, c'est quoi leur problème en fait ? Si maintenant, si jamais tu es coach, Masterclass qui est juste en dessous où je te montre comment les coach experts, consultants, thérapeutes ont fait pour pouvoir générer 5 à 6 chiffres par mois rapidement. C'est des personnes que j'ai accompagnées et je te partage exactement les stratégies qu'on utilise avec eux et qui leur ont permis d'avoir ces résultats. Ok, donc les gars, vous avez tout pour pouvoir passer à l'action et pouvoir changer votre vie. Nous, on se voit dans une prochaine vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage ST' 501